Bonjour à tous et à toutes! Aujourd'hui, dans ma vidéo, je vous montre comment faire des augmentations intercalaires qui penchent vers la droite et qui penchent vers la gauche. Autrement connu sous l'abréviation M1R et M1L. Donc, make one right, make one left. Donc, si vous voulez savoir comment faire des augmentations intercalaires, continuez de regarder et je vous montre ça à l'instant. Donc, j'ai commencé par me monter cinq mailles et je fais les augmentations intercalaires un rang sur deux. Un rang, je fais les augmentations, l'autre rang, je tricote tout à l'endroit. Donc là, j'ai mon dernier rang, je l'ai tricoté tout à l'endroit. Je suis rendue à faire mes augmentations. Bien sûr, vous suivez votre patron. Moi, j'ai fait ça à la sortie de ma tête, juste pour vous le montrer. Donc, je vais commencer par l'augmentation intercalaire qui penche vers la droite. Donc, ma première maille, je la tricote à l'endroit. Maintenant, on va faire l'augmentation. Donc, comment faire l'augmentation? Je vais me rapprocher un peu. Donc, on vient prendre le brin qui est entre deux mailles. Donc, vous voyez, j'ai tricoté ma première maille. Là, ensuite, ici, je vais prendre la barre qui est entre les deux premières mailles. Pour faire l'augmentation intercalaire qui penche vers la droite, on prend le brin avec l'aiguille de gauche par en arrière, comme ceci. Et pour le tricoter, c'est bien important de ne tricoter le brin avant de la maille. Comme ceci. Parce que si on vient tricoter le brin arrière qui a de l'air le plus facile et le plus simple à tricoter, ça va faire un gros trou. Comme ceci. Donc, il faut venir tricoter le brin avant de la maille. C'est un peu plus difficile. Vous pouvez vous donner du lousse en tenant la maille par en arrière. Et on passe ici. On tricote. Et voilà. Donc, vous avez une augmentation de fait. Moi, je vais tricoter jusqu'à temps qu'il me reste une maille à l'endroit. Comme ceci. Ça, c'était la maille qui penche vers la droite. Et ensuite, je vais vous montrer la maille qui penche vers la gauche. Donc, je suis rendue. Ici, il me reste une maille. Donc, je vais le faire ici. Donc, pour la maille qui penche vers la gauche, je vais venir prendre mon brin. Toujours le même. La barre qui est entre les deux dernières mailles. Je vais venir prendre le brin ici, l'espèce de petite barre. Cette fois-ci, par exemple, je vais venir la prendre par en avant. Et donc, là, ma maille penche vers la gauche. Et quand je la prends par en avant, je viens tricoter le brin arrière de la maille et non avant parce que ça va faire la même chose que tantôt. Ça va faire un gros trou. Donc, quand on prend la barre par en avant qui penche vers la gauche, on tricote le brin arrière. Comme ceci. Et voilà. Et je tricote maintenant dans la maille. Je vais vous le remontrer. Je vais tricoter mon prochain grand tout à l'endroit. Là, moi, je fais ça comme ça. Mais comme je vous dis, vous suivez votre patron. Ou si vous voulez juste faire comme une débarouillette ou quelque chose comme ça. Je trouve que ça fait plus joli quand on saute un rang d'augmentation. C'est selon les goûts. Donc, vous le faites comme vous voulez. Donc, je suis rendue sur mon rang rang d'augmentation. Donc, je vous remontre. Je tricote ma première maille. Ceci. Donc, là, je vais faire mon augmentation intercalaire qui penche vers la droite. Alors, je prends à bord mon brin de maille par en arrière. Si je le prends par en arrière, je tricote le brin qui est en avant. Tricotez toujours le brin qui a de l'air le plus difficile à tricoter. Je vous remonte ici. Quand on prend la barre par en arrière, on tricote le brin d'en avant. Comme ceci. Et on tricote. Et je vais vous remontrer l'autre. C'est vraiment pas compliqué à faire. Il suffit juste de le comprendre. Un coup qu'on a compris, je veux dire, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste vraiment important de tricoter le brin avant quand on prend par en arrière et le brin arrière quand on prend par en avant, comme je vous ai dit, parce que sinon, ça fait des gros trous. Et là, ça peut causer un problème. Alors, ici, je viens chercher. Là, je veux que ça penche vers la gauche. Donc, je viens prendre la barre ici. Comme ça, on la voit bien comme il faut. Par en avant. Donc, je la prends par en avant. Ma maille penche vers la gauche, comme ceci. Et vu que j'ai pris la barre par en avant, je tricote le brin de ma maille d'en arrière. Et voilà. Comme ceci. Et je tricote ma main. Donc, voici ce que ça donne. Ça donne des belles augmentations très propres qu'on ne les voit presque pas. C'est parfait pour faire des châles ou des choses comme ça, des barbouillettes, peu importe. C'est vraiment une belle technique à apprendre. Comme je vous dis, vraiment pas compliqué. Il suffit juste de le comprendre. Puis après ça, on peut en faire autant qu'on n'oubliez pas de me donner un like si vous avez aimé ma vidéo et de vous abonner pour être notifié de mes prochains contenus. Et puis, on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye Bye.